... Je vous souhaite la bienvenue au centre de valorisation de Saint-Martélimy-de-Valse, nommé Centre Jean-Lopez. D'une capacité de 40 000 tonnes par an, le centre a pour objectif de séparer les différents déchets ménagers contenus dans notre poubelle grise et de récupérer ainsi les déchets organiques pour en faire du compost. Je me présente, Monsieur Trium, ingénieur responsable du centre. Mais ne tardons pas avec les présentations et place à la visite ! A l'heure arrivée sur le site, les camions de collecte en provenance des communes du nord du territoire de Citrade sont pesés et contrôlés avant d'accéder à l'enceinte du bâtiment pour y déverser leurs déchets. Il s'agit du module contrôle d'accès. Bonjour à vous, Monsieur Trium ! Bonjour Julie, comment allez-vous ? Oh, très bien ! Je viens de faire un voyage surprenant, la collecte des ordures ménagères. Formidable ! Souhaitez-vous alors continuer votre aventure et découvrir ce que devient ensuite la poubelle grise ? Oh oui ! J'ai hâte d'en savoir davantage ! Alors, pour commencer, nous voici dans la zone de réception et de préparation des déchets. Elle a pour fonction d'accueillir les déchets, mais également de les préparer au tri. Le camion de collecte déverse le contenu de sa benne directement sur une dalle située 2 mètres en contrebas. Seul un chargeur à godet a l'autorisation de circuler dans cet espace. Il a pour rôle d'organiser la dalle de réception, de trier et retirer les éventuels encombrants et de déposer les déchets sur le tapis qui alimente le bioréacteur. Nous allons, à présent, nous engager dans la phase de préparation des déchets. Oh ! Non ! Qu'est-ce que... Ouf ! Mais où suis-je ? Ça ressemble à un tunnel. Pas de panique, Julie ! Vous avez été miniaturisée et introduite dans une capsule volante afin de faciliter vos déplacements. Vous allez effectuer un voyage au cœur des machines afin de mieux comprendre leur fonctionnement. Voici donc le bioréacteur. Comme vous pouvez le constater, le contenu de nos poubelles est très diversifié. Ouh là là, monsieur Trium ! Ça sent très mauvais, ici ! Ah ! Le tableau de bord de la capsule clignote ! Température interne avoisine ? Quoi ? Les 50 degrés Celsius ? C'est normal, Julie ! Lorsque les déchets fermentent, ils dégagent beaucoup de chaleur et des odeurs nauséabondes. C'est la fonction même du bioréacteur. Réaliser la première phase de fermentation de la matière organique ! Je m'explique. Les déchets vont séjourner deux jours et demi à l'intérieur de la machine. Ils sont brassés par le mouvement rotatif du tube et humidifiés grâce à l'injection d'eau récupérée sur le centre. Ainsi, les déchets organiques vont commencer à pourrir, à fermenter, comme sur la couche supérieure d'un composteur de jardin, en fait. Ils vont rapetisser. Et c'est exactement ce que nous voulons ! Une fraction fermentissible, toute petite, diminuée. A la sortie du bioréacteur commence le tri. Les déchets sont séparés en fonction de leur taille. Les déchets supérieurs à 50 cm, soit plus gros qu'un oreiller ou un sac à dos, tombent dans le box des refus. Ce sont les déchets qui ne peuvent être valorisés. Ils seront ensuite évacués en décharge pour être enfouis. Ce qui nous intéresse, ce sont les déchets d'une taille inférieure à 50 cm, car ils contiennent notre matière compostable. Ceux-ci sont acheminés jusqu'à l'étape suivante. Suivons-les ! Mais où sommes-nous à présent, M. Trium ? Cher Julie, nous débutons la phase que l'on nomme « chaîne de tri ». La machine dans laquelle nous entrons est un crible rotatif. Cette machine réalise un tri d'affinage. Autrement dit, elle répartit les déchets du plus gros au plus fin grâce à ces mailles de différents diamètres. Au bout du crible, l'émail distribue sur les tapis les déchets supérieurs à 3 cm, soit plus gros qu'une balle de ping-pong. D'un côté, nous récupérons les déchets combustibles qui ont la particularité de brûler très facilement et de produire ainsi de la chaleur. Bout de tissu, sacs plastiques voyagent donc ensemble vers la même destinée pour être un jour transformés en énergie. De l'autre côté, nous avons les déchets métalliques. Un aimant ou overband attire les déchets métalliques ferreux tels que les couvercles ou les capsules. A l'inverse, un courant de Foucault expulse de la chaîne les déchets métalliques non ferreux comme l'aluminium, le cuivre, le chrome. Ces déchets seront ensuite recyclés, suivant leur catégorie, en machine à laver, boule de pétanque, chaise, cadre de vélo. Nous voici enfin à l'étape concernant nos déchets organiques compostables. Il s'agit cette fois-ci des déchets de taille inférieure à 3 cm. Une fois sur le tapis, cette fraction va subir deux tris successifs. Tout d'abord, le crible trampoline. Celui-ci a pour fonction de tamiser les déchets afin d'en extraire la fraction la plus fine, c'est-à-dire celle inférieure à 1 cm. Les déchets les plus gros, gravables ou porcelaines, rebondissent quant à eux sur les mailles et sortent de la chaîne. Mais qu'advient-il de notre toute petite fraction ? Afin de finaliser l'affinage de notre toute petite fraction et obtenir une matière compostable saine, intervient ensuite un séparateur balistique. Il permet de trier les déchets en fonction de leur poids. En particulier, ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir récupérer la matière la plus légère. Le long des échelles du séparateur balistique, les déchets les plus lourds, bouts de verre ou plastique, tombent alors dans les boxes des refus, tandis que les déchets les plus légers s'envolent vers le box des OMT. Ooooooh ! Ha ha ! Pouh ! Enfin, je suis arrivée au bout de la chaîne de tri ! N'est-ce pas, monsieur Trium ? Oui, en effet, Julie, nous sommes maintenant dans la zone de fermentation. Cette zone comporte 8 couloirs de dimension égales au début desquels sont déchargés les déchets organiques précédemment isolés par la chaîne de tri. Ces déchets nécessitent 5 semaines pour se dégrader et produire du compost. Durant cette période, la retourneuse s'active. La retourneuse, c'est cette machine. Elle joue un rôle vital dans la transformation finale des déchets organiques en compost. Regardez ! Elle brasse, puis arrosse les tâmes. Les tâmes sont ainsi aérées et humidifiées afin que les bactéries contenues à l'intérieur et à l'origine de la transformation de la matière puissent survivre. Oh non ! Elle banquait plus que ça ! Elle arrive ! NON ! Ah, vous revoilà, Julie ! Vous avez fait bon voyage ? Oui, très bien. Enfin, ça l'y sent tout de même. Sinon, c'était drôlement amusant d'être réduite à la taille d'une bille. Mais la visite n'est pas terminée, n'est-ce pas ? C'est exact, Julie ! Regardez ! Au bout de cinq semaines de fermentation dans les couloirs, le compost obtenu n'est pas encore mûr, il n'est pas encore stable. Il est dès lors transféré dans les boxes de maturation au sein desquels il va séjourner près de huit semaines. Cette dernière étape permet d'achever le processus de transformation de la matière et d'obtenir un compost de qualité et utilisable comme engrais. Le compost est ensuite stocké en attendant d'être utilisé. Les agriculteurs pourront, par exemple, l'épandre dans leurs champs afin d'enrichir leur terre. Et tout ce qui vient de la terre, retourne à la terre ! Maintenant que vous connaissez l'utilité du centre de valorisation, prenez garde à ce que vous mettez dans vos poubelles ! Merci, M. Trium, pour toutes ces explications. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501